Dig est un jeu de livraison et de collection minimaliste. Dans Dig, chaque joueur incarne un chien. Et comme tout le monde le sait, les chiens adorent enterrer leurs os. Il existe 5 couleurs différentes et chaque os est présent en 4 exemplaires. Le terrain est composé de cartes représentant la cour. Chaque joueur choisit un chien et le place sur la niche. A son tour, le joueur actif peut faire jusqu'à 3 actions. Les actions possibles sont se déplacer, déterrer et manger. Il est possible de faire plusieurs fois la même action. Un chien peut se déplacer jusqu'à 4 cartes. Chaque os qu'il tient le ralentit et diminue son déplacement maximum de 1. Lorsqu'il déterre, le joueur prend la carte où il se trouve et l'ajoute à sa main. S'il le souhaite, il peut combler le vide avec l'une de ses cartes. Il n'est pas possible d'avoir plus de 3 cartes en main à la fin de l'action déterrée. Les fumées donnent une indication sur la couleur de l'os. Un joueur ne peut manger que s'il se trouve devant une gamelle. Il place devant lui un ou plusieurs os de la couleur de la gamelle. A la fin de chaque tour, les trous sont comblés en prenant les cartes les plus éloignées de la niche. Lorsqu'il ne reste plus que les gamelles, la partie prend fin. Les joueurs gagnent des points suivant l'emplacement des gamelles par rapport à la niche. La gamelle la plus proche donne 5 points poros de 7 couleurs qui ont été mangés, puis 4, 3, 2 et 1 point. Dick fait partie de la collection des Showingams, des jeux minimalistes miniature. Leur particularité est de se ranger dans une boîte de la taille d'un paquet de Showingham. On y trouve des titres comme Ork, un jeu de contrôle de zone pour deux joueurs. Lye, un jeu de bluff qui ressemble au Perudeau. Jem, un jeu d'enchères. Il en existe une vingtaine, tous créés par Kessendi. Pour conclure, Dick est un jeu de collection simple et rapide, qui tient dans la poche.